Bon, nous reprenons la discussion. On a vu le parallèle entre Isaac et Jésus. Mais le problème c'est que Jésus, lui, il va vers un peuple. Et Isaac, il ne va pas vers un peuple parce qu'il n'y a pas de peuple. Il est le peuple. C'est-à-dire, si on s'en tenait au schéma, d'un côté on a Jésus qui arrive, qui s'adresse à un peuple, et qui est né dans un même schéma que Isaac, sauf que Isaac, lui, on ne sait pas très bien ce qu'il fait là, il n'a pas de peuple, il n'est pas comme Jésus, il n'a pas d'interlocuteur, il n'a pas de peuple en face de lui. Il est à la fois, pour revenir dans notre famille, il est à la fois le messager et le destinataire. C'est-à-dire que c'est comme s'il était le messager, c'est comme le facteur qui adresserait une lettre à lui-même. Il y a des gens, c'est pour ça que... Donc il y a quand même quelqu'un qui cloche. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, mais il y a des gens derrière, c'est pour ne pas les filmer. D'accord. Donc finalement, la question que je pose, c'est qu'en réalité, Isaac est bien un messager de Dieu, si on veut, mais il s'adresse pour peuple hébreu. Et donc il n'est pas le peuple hébreu. Et le peuple hébreu, il est déjà là. Donc finalement, on a retenu, c'est comme si on avait pris un messager, on avait supprimé le destinataire, le peuple, et on n'avait gardé que le messager. Ça peut vous paraître surprenant comme situation, mais il y a des exemples de ce type-là. Par exemple, dans le cas d'Hercule, par exemple, Hercule vise les oiseaux, dans l'un des travaux d'Hercule, et on le représente symboliquement, on vende l'archer. L'archer, c'est celui qui vise. Vous connaissez la fameuse parabole, ne regarde pas le doigt, mais regarde la cible. L'imbécile, je montre la lune avec le doigt, il regarde mon doigt, il ne regarde pas la lune. C'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'en fait de compte, le messager, il adresse son message à qui, M. Jean-Paul ? Le fameux Isaac, qui est né miraculeusement d'une mère trop vieille, c'est un peu la même chose que d'être né d'une mère trop vieille, qui a failli être sacrifié, etc. Et finalement, alors que Jésus, lui, il avait un message à délivrer à un peuple, Moïse aussi, lui, Isaac... Jésus, c'est la nouvelle alliance, et pour ce qui est de Moïse, d'Isaac, c'est la continuité de l'alliance. C'est-à-dire que c'est une prolongation. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est la similitude. Le message n'est pas le même, le problème n'est pas là. On a le messager, le message, le destinataire, l'expéditeur. Qu'est-ce que vous faites, là ? Il y a un visil derrière toi. Il y a un visil, quand même. Ah bon, d'accord. Je me fasse bien, ou quoi ? Vous êtes d'accord avec moi que là, il y a un trou dans l'histoire. C'est-à-dire qu'on parle d'un messager qui a un message à délivrer au peuple hébreu, mais à la différence de Moïse et de Jésus, on ne sait pas où est le peuple. Plus exactement, on sait où est le peuple, mais c'est le peuple dont est issu Isaac et même, à la limite, si on prend les choses à la lettre, le peuple hébreu, il se réduit Abraham et Isaac. Il n'y a pas de peuple. Donc on se dit, le peuple est disparu. Donc l'explication, c'est quoi l'explication ? Je pense qu'ils représentent... Ils ont représenté tout le peuple dans un individu. Non. Isaac n'est pas censé représenter le peuple hébreu. Isaac représente le messager qui est adressé au peuple hébreu. Le messager n'est pas le peuple. Et le peuple, on a gardé une espèce de schéma comme ça, comme quoi il y aurait un messager qui serait adressé au peuple. Et il y a eu une sorte de micmac, de mélange. Et finalement, on a confondu l'histoire... C'est comme si on avait confondu Jésus, fils de Marie, et le peuple auquel Jésus, fils de Marie, s'adresse. Ou si on avait confondu Moïse avec le peuple. Donc il y a la fameuse dialectique entre le messager et le peuple. Donc finalement, j'en arrive à la conclusion, et c'est récent, comme quoi... On va lui demander son avis. René-Louis, on voudrait avoir votre avis. Laisse-le dire, dire bonsoir... Non, 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 ça c'est... Non, non, mais on ne fait pas de salamalèque. On se connaît, c'est pas la peine. Alors, vous pouvez... On va demander un petit déforme. Alors, Valentin, pouvez-vous résumer à René-Louis, pour montrer que vous avez bien compris, le débat sur lequel nous sommes actuellement ? En quelques mots. Pour le mettre au courant, au parfum. Je ne sais pas si je veux bien résumer. Ça fait rien, on vous fait confiance. On corrigera. C'est Marseille, la, qu'est-ce que c'est ? Oui, alors, oui, alors, par exemple, Isaac, là. Oui, est-ce que ça... Oui, est-ce qu'il refaisant... Est-ce que c'est seulement un messager ou tout le peuple hébreu ? Oh, Isaac ! Oui. C'est Isaac et Jacob, c'est ça, ils sont deux, quoi. Abraham, Isaac, et Jacob, c'est les trois. Le père, le fils et le petit-fils. Et qu'est-ce qu'il a fait, Isaac ? Ben, Isaac, il a été sacrifié par Abraham. Ah, c'est les sortes du mouton avec Abraham ! Oui, ou Ismaël, parce qu'aussi, à la théorie, comme quoi ce serait Ismaël. Ah, ouais ! Ah, c'est le mouton de... C'est pas le débat, c'est pas le point. La question, c'est quoi, c'est ? Non, mais il l'a mal posé, la question. Voilà ! La question, c'est... C'est pas une question, il devait résumer, seulement. On est lié aux dieux d'Abraham, Isaac et Jacob, non ? Non. Quelle différence ? Bon, Isaac a des points communs avec Jésus. Oui. Avec Moïse. Avec Jésus, pourquoi il a des points communs avec Jésus, Isaac ? Ah oui, ça compte du sacrifice d'Abraham. Voilà, c'est ça. Donc, il est né, il a une naissance miraculeuse, Isaac aussi, et il a failli être sacrifié par son père. Oui. Et Jésus aussi, par la crucifixion. Et Jésus a eu moins de chance, parce que le père n'a pas reçu la... D'après le récit. Oui, oui. Mais d'après les musulmans, Jésus n'est pas mort sur la croix. Il a eu une substitution. Donc, d'après la thèse des musulmans, Jésus a échappé, tout comme Isaac. Ah oui, d'accord. Ah oui, alors... Bon, la question, c'est que dans un cas, Moïse et Jésus, ils s'adressent à un peuple. Oui. Et Isaac, ils s'adressent à qui ? Isaac, dans un testament. Oui. Ils s'adressent à qui, Isaac ? T'as un délai de réponse. Là, tu mets du temps. Ah oui, voilà, je vais réfléchir pour que je... Non, ça ne se réfléchit pas, toi. Non, mais justement, ils ne s'adressent pas à un peuple, puisque le peuple n'existe pas encore. Oui. Il est le peuple lui-même. Qu'est-ce que dit la Bible sur l'origine du peuple hébreu ? Il ne se parle pas à lui-même, non ? Comment ? Il ne se parle pas à lui-même. Quelle est la théorie biblique sur l'origine du peuple hébreu ? C'est de la santé d'Égypte. Mais non ! La santé d'Égypte, c'est... C'est très loin. Ce qu'on peut entendre comme connerie, c'est incroyable. Mais je n'en sais rien, moi, je n'en sais rien. Non, mais vous n'en savez rien, ça fait partie de Béaba, de tout chrétien qui se respecte, mon vieux. Ce n'est pas la santé d'Égypte. La santé d'Égypte est déjà la conséquence de l'alliance avec Abraham. Ce n'est pas le point de départ, la santé d'Égypte. Le peuple hébreu n'est pas né avec la sortie d'Égypte. Il est né, d'après ce qu'on dit, il y a une alliance entre Dieu et Abraham. Et voilà, ça a commencé comme ça. Et Dieu et Abraham qui est le père des nations, etc. Vous ne savez pas ça ? Vous n'êtes pas au courant ? Oui, mais il y a eu des enfants d'Abraham, sa part d'Abraham. Et après, il y a eu une scission chez les enfants d'Abraham. Oui, entre les Arabes et les Juifs. Oui. Entre Ismaël et Isaac. C'est Ismaël et Isaac. Oui, sauf que, au moment où on parle d'Isaac, où est le peuple hébreu ? À qui s'adresse Isaac ? Il s'adresse à tout le monde. Non, il s'adresse à ses enfants. Je ne le sais pas. Ben voilà, vous ne savez pas. Non, c'est un personnage qui est là. Il n'y a pas de peuple auquel il s'adresse. C'est un messager qui ne sait pas à qui délivrer le message. Moïse, il délivre un message au peuple hébreu, qui est prisonnier en Égypte. Jésus, il délivre un message aux Juifs qui sont sous la tutelle férule romaine. Et Isaac, lui, qui a exactement le même pédicré, qui est né miraculeusement, qui a failli être sacrifié, il ne délivre pas le message à quelques personnes parce qu'on dit qu'Isaac, il est le fils d'Abraham et que le peuple hébreu, à ce moment-là, il se réduit à Abraham et à Isaac. Il n'y a que deux personnages. Donc, en fin de compte, il n'est jamais que le messager et le peuple, il est là, probablement, il est là le peuple, mais on n'en parle pas. On laisse croire que le peuple, il n'est du messager. Parce qu'Abraham, finalement, quel est le personnage qui ressemble le plus à Abraham dans l'Évangile, avec Jésus ? Abraham. Peut-être le baptiste, non ? Non, mais, quel est le père d'Isaac ? Quel est le père d'Isaac ? Ah, le père d'Isaac, ce n'est pas Abraham ? Qu'est-ce qui vous arrive, là ? Le père d'Isaac, c'est Abraham, quand même. Non, mais vous avez quoi, là ? Un problème ? Vous mangez trop ? Qu'est-ce qu'il y a ? Non, mais, le père d'Isaac, c'est Abraham, tout le monde sait ça, je ne comprends pas où est le problème. Oui. Ah, bon, d'accord. Et quel est le père de Jésus ? C'est Saint-Esprit. Non, Saint-Esprit. Non, c'est Saint-Esprit. Non, mais d'accord. Le père... Mais même Abraham n'est pas forcément le père d'Isaac, à la limite. Oui. Puisque Isaac est né par un miracle sur Sarah. Oui, c'est vrai. Donc, le point, le parallèle, c'est entre Abraham et Joseph. Et Joseph, oui. C'est ça la bonne réponse qu'il va les donner. Voilà. Donc, on a une famille. Une famille ? Isaac, c'est un peu comme Jésus, qui naît d'une femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant et qui est adoptée plus ou moins par le père. Donc, Abraham, c'est un petit peu la même chose que Joseph. Ou, si vous préférez, c'est la préfiguration de ce qui va se passer avec Jésus. Ça, ça n'avait pas été dit. Le problème, c'est que, préfiguration ou pas, où est le peuple ? On a perdu le peuple. On a perdu le peuple. Toute cette mise en scène du messager qui vient délivrer un message au peuple, le peuple, il n'est pas là. Puisqu'on dit, à cette époque-là, le peuple est en train de naître. Comme si un peuple était en train de naître. Donc, ça renvoie d'ailleurs à notre discussion sur la banane et le yaourt. Il est en train de naître. Mais c'est insupportable. C'est irrecevable. Vous comprenez ce que je veux dire ? Pour un esprit rationnel et cohérent, vous qui n'êtes pas très exercé à la critique biblique, vous dites, là, il y a un truc, il y a quelque chose qui ne va pas. En fin de compte, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le peuple hébreu, il est beaucoup plus ancien que ça. Et qu'au fond, on a retenu que ce messager qui vient vers le peuple hébreu, mais le peuple hébreu, il n'a pas attendu Abraham. C'est déjà dans son histoire. Donc, ça veut dire qu'il faut reporter l'histoire du peuple hébreu bien en amont et pas au moment d'Abraham et d'Isaac. qui sont un peu comme des personnages de Jésus. Voilà, il y a Joseph. Voilà le point sur lequel... Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette conclusion ? Oui, je n'ai pas bien écouté. Comment ça, vous n'avez pas... Vous étiez là ? Vous étiez là ? Non, non, j'étais là. Comment ça, vous n'avez pas écouté notre discussion ? Oui, mais je n'ai pas été très... Bon, alors, excusez-moi, Jean-Paul, on peut vous demander d'expliquer à nos camarades en gros de quoi on parle ? Parce qu'apparemment, il est pris dans... entre Abraham et Joseph et Isa qui est reprise... Oui, oui, et donc... Et donc, quelle est la question, alors ? Répondez à la question de Valentin ! Il y a une question, ou pas ? Quel était le problème ? Il faut du tout, parce qu'il cherche... Mais par contre, la différence, c'est qu'il n'y a pas de peuple. C'est le peuple... C'est le peuple des Bruns, il cherche le peuple. Ah, avec la nouvelle alliance ? Non ! Non, mais ne raccordez pas ce qu'on a pu dire avant. Restez, on est en train de dire le peuple, le messager, dans le cas de Moïse, enfin, vous êtes, comme on dit en français, vous êtes lourd à la comprenote. Ah oui, mais vous, vous, en français, oui, mais là, il y a un problème aussi. Avec vous, vous, dites que Moïse, qui était égyptien, ou je ne sais pas ce que ça commence. Attendez, il essaie... Au lieu d'être là avec nous maintenant, vous vous souvenez de ce qu'on a pu dire, je ne sais pas quand, etc. On reprend le problème à nouveau frais, mais ça n'empêche pas que ce qu'on a dit avant ait été valable. On dit simplement que Moïse, il avait un message à délivrer au peuple hébreu. Jésus, il avait un message à délivrer au peuple hébreu. Et Isaac, à qui il a délivré son message ? Il n'existe pas, le peuple hébreu, à l'époque d'Isaac. Il n'existe pas. On nous dit, en lisant la Bible, que le peuple hébreu, il naît avec Abraham et Isaac, donc il n'existe pas. Donc, à la tribu d'Abraham, il y a des petits messages, à la tribu d'Abraham. Voilà. Alors, effectivement, c'est ça. D'ailleurs, effectivement, vous avez raison, Rodé-Louis, vous avez raison, parce qu'effectivement, Abraham, il est né, il est né d'un peuple. Comme par exemple, Isaac, où est-ce qu'il va se marier, Isaac ? Voilà. Voyez-vous ? Donc, finalement, le peuple, il est là. Il est là, le peuple. En fait, c'est un petit groupe qui est sorti du peuple, mais le gros de la troupe est toujours en... Voilà. Donc, en même temps, Isaac, d'ailleurs, en plus, il envoie Isaac vers ce peuple. Donc, c'est encore plus intéressant. En réalité, le message, il est délivré... Voilà. Donc, finalement... Parce qu'à l'époque, le vivre ensemble et le communitaire et l'immigration, c'était un truc qui marchait beaucoup à l'époque. Oui. Donc, voyez-vous, là, on a bien avancé. Ce fameux peuple, on le retrouve. On le retrouve. C'est René-Louis, d'ailleurs, qui l'a dit. On le retrouve, puisqu'effectivement, on sait très bien qu'il y a toute une généalogie d'Abraham qui vient de Terrac, etc. Donc, effectivement, ce peuple est là. Mais donc, à ce moment-là, pourquoi on s'amuse à dire, pourquoi les chrétiens s'amusent à dire que le peuple hébreu est né, le peuple hébreu est né avec Abraham ? On entend ça tout le temps. Parce que c'est à ce moment-là qu'il a fait l'alliance. Avant, il n'y avait pas d'alliance. Non, mais l'alliance, c'est... Il a récusé une pagaille de... Mais Moïse aussi, il a fait une... Mais Moïse... Il y a plusieurs niveaux comme ça, mais en tous les cas, c'est lui le premier à avoir fait ça. Avant Moïse, c'est Abraham. Oui, mais le peuple n'est pas né à ce moment-là. Il s'appelait Abraham, d'accord. Après, après, il s'appelait Abraham. Abraham, d'abord. Abraham et Abraham, après. C'est-à-dire, après, tu seras une multitude. Oui, mais ce qui n'est pas le cas, d'ailleurs. Ce qui n'a pas été le cas. Donc, effectivement, si on rétablit la filiation, eh bien, voilà, tout simplement, Abraham, il est issu d'un peuple. Il est issu d'un peuple. Il t'en va ? Il t'en va ? Oui, non, je regarde, mais ça, une fois que tu dis. Oui, d'accord. Il est issu d'un peuple, Abraham. Abraham, c'est le peuple vers lequel il va renvoyer Isaac, qui va épouser Rebecca. Et, à la génération suivante, c'est pareil. Jacob, fils d'Isaac, va être renvoyé vers ce même peuple et il va épouser Léa et Rachel. Donc, effectivement, là, on comprend mieux. On comprend mieux qu'en réalité, Isaac, on ne voit pas pourquoi Isaac... Alors, Isaac, pourquoi il se retrouve... Pourquoi le peuple, il est resté en haut, là, vers le Liban ou vers la Syrie ? Non, c'est en... En Chalais, en Camus. Oui, enfin, ou même plus haut, en Mésopotamie, peu importe, appelez ça comme vous voulez. Et pourquoi il y a cette naissance miraculeuse d'Abraham, Isaac, etc., au sud, beaucoup plus au sud ? Mais, en réalité, ils sont au sud, mais le message, il s'adresse au peuple en question. Tout comme, par exemple, il y a aussi l'histoire de... du père Joseph qui va... Joseph aussi... Quand il monte avec son fils, c'est pour renouveler l'alliance. Je ne sais pas, des choses comme ça, parce que c'est pour ça qu'il monte avec le... pour le sacrifice. Dieu lui dit, on va renouveler l'alliance pour qu'il fasse un sacrifice. Il monte avec son fils et finalement, à la fin, parce que l'alliance, c'est déjà un petit bout de temps, mais elle est renouvelée. Enfin, pas renouvelée, mais poursuivie. Il faut, il faut un... Non, mais attendez. Avra, oui. Oui, attendez. Oui, alors ça, c'est notre problème. Alors, si renouvelée, ça veut dire qu'elle existait déjà avant ? Elle existait depuis qu'il s'est parti. Parce qu'Abraham, il fait l'alliance au tout départ en Chaldée, là, en Mésopotamie. Et après, il part, et là, il renouvelle quelque chose. En fait, ils font un rite avec Dieu. On dit Chaldée ou Chaldée ? Chaldée. 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 Si je veux le dire... Non, de toute façon, c'est même pas vrai. Non, mais c'est même pas vrai, parce qu'en réalité, on va pas parler linguistique, mais en réalité, le CH se prononce Ch, normalement. C'est Chaldée. Donc, c'est une mauvaise prononciation de dire la Chaldée. On doit dire ni Chaldée, ni Chaldée, on doit dire Chaldée. Dans le texte origineux. C'est une fausse convention. Enfin, on va pas faire des discussions sur ce problème-là. Alors, donc, voilà, en effet, on a avancé. Effectivement, ce peuple, il est déjà là. Abraham, ils font partie de ce peuple d'une certaine manière. Ils s'adressent à ce peuple, mais il faut arrêter de dire que tout a commencé avec Abraham. Ça ne veut absolument rien dire. Abraham, il est simplement le Joseph de l'Évangile, qui est le père adoptif de Isaac. Et en réalité, ça veut dire quoi ? Que Isaac est plus important qu'Abraham. Tout comme Jésus est plus important que Joseph. En fin de compte, le personnage clé de la trilogie Abraham, Isaac et Jacob, c'est finalement Isaac. C'est lui le seul qui a une véritable stature de messager comparable à celle de Jésus. La dimension Jésus des trois personnages, Abraham, Isaac et Jacob, elle est avec Isaac. Et alors, le problème qui se pose, pour conclure, c'est Ismaël. Alors, est-ce qu'on avait parlé des rapports entre Isaac et Ismaël ? On en avait parlé de ça, machin ? Alors, Isaac et Ismaël, par exemple. Ah, pourquoi est-ce que les musulmans disent Ismaël ? Et pourquoi nous, pourquoi l'Égypte disent Isaac dans la Bible ? Il y a une question qui se pose, mon cher René-Louis, c'est, les noms même font problème. Vous savez quelle est la signification d'Isaac en hébreu ? Vous savez, vous ? Littéralement, c'est il a ri. Il a ri. Alors, pourquoi est-ce qu'on dit il a ri ? Pourquoi est-ce qu'il s'appelle il a ri ? Parce qu'il a rigolé, non ? C'est bon ? Il a ri, il a rigolé ? Non, c'est ses parents qui ont ri. Et pourquoi ils ont ri ? Pourquoi ils ont ri ? Pourquoi les parents d'Isaac ont ri ? À cause de l'âge de la mère. Oui, voilà. Ils ont ri parce qu'ils ne croyaient pas à cette annonce. Ah oui ? Voilà. Donc, effectivement, c'est l'incrédulité. Par incrédulité, ils ont commencé à rire en disant qu'est-ce qu'il faut raconter ? Sarah, elle est vieille, elle ne pourra jamais faire de gosse. Mais cela dit, ce n'est quand même pas un nom très intéressant. D'abord, ça ne concerne pas Isaac lui-même, ça ne définit pas. Or, dans la Bible, la plupart des personnages, le nom qu'ils portent les définit eux. Vous savez ce que veut dire Jésus en hébreu ? C'est expliqué dans l'Évangile. Ce n'est pas n'importe quel prénom, ce n'est pas n'importe quel nom, ce n'est pas n'importe quel surnom. Oui, mais à votre avis, est-ce qu'on a pu appeler Jésus quand il est né du nom de sauveur ? Ça n'a pas de sens. Donc, ce surnom, c'est un nom qui est donné après coup pour désigner le personnage. Ce n'est pas un nom qui peut être donné à un enfant qui est en train de naître. C'est mon ange qui a dit à Joseph qu'il appellera comme ça. D'accord. Alors, toujours est-il que... Ismaël, vous savez ce que ça veut dire Ismaël ? Celui qui lutte... Non, c'est Israël. Et puis, Ismaël, c'est... Parce que Ismaël, c'est le premier enfant d'Abraham. Et même, d'une certaine manière, je ne sais pas si vous le savez, quand Abraham a sacrifié son fils, on disait son fils unique. Donc, comment peut-on... Comme Isaac est le cadet d'Ismaël, on ne peut pas dire qu'Isaël était le fils unique. Donc, le fils unique, au moment du sacrifice, ça ne doit être qu'Ismaël et pas Isaac. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est ce que disent les musulmans, d'ailleurs. Mais de toute façon, il est le fils unique parce que la servante n'est pas le fils unique. Non, excusez-moi, toujours le mot pour rire, là. Non, non, il est le fils unique, ça veut dire le fils unique. Et vous savez que une partie des enfants de Jacob sont nés de servantes aussi. Bon, ça va. Une partie des douze fils de Jacob sont nés de servantes et pas ni de Rachel ni de Réa. Alors, arrêtez votre bar en teint sur les servantes. Donc, effectivement, Ismaël, alors qu'est-ce que ça veut dire, Ismaël ? Ça veut dire, il a écouté Dieu. C'est la racine Sma, Shma, qui veut dire écouter. On dit d'ailleurs dans le fameux Shema Israël. Donc, on peut penser que c'est un nom quand même beaucoup plus intéressant que Isaac. il a écouté Dieu. Bon, Israël, on a ri. Donc, là, on revient, ce fameux... Et comment s'appelait son fils ? Le fils d'Isaac, comment il va s'appeler ? Mais vous avez, vous êtes dans un... Vous avez de l'amnésie, là ? On parle de choses complètement basiques, Abraham, Isaac et Jacob, et... Bon... Comment ? Et bien, pourquoi vous ne l'avez pas dit ? Et quel est l'autre... Et l'autre nom de Jacob, c'est... Voilà, on ne vous demande pas des choses extraordinaires. Bon. Alors, donc, finalement, c'est très curieux. Première génération, Ismaël, deuxième génération, Israël. Donc, c'est des noms qui se ressemblent. Donc, quelque part, il y a une sorte de parallélisme entre Ismaël et Israël. Puisque dans le cas, il y a El qui veut dire Dieu, Ishma, Isra, c'est bon. Et, finalement, ils ont un double... Finalement, on pourrait dire que, quelque part, le fils, c'est Isaac, Ismaël, c'est le même personnage. Tout comme Jacob et Israël, c'est le même personnage. Ils ont un surnom. Ce ne sont pas deux personnages séparés, c'est le même personnage qui porte deux noms successivement, comme Jacob, qui a au bout de... qui a, en revenant vers le pays de Canaan, après avoir lutté contre l'ange, on lui dit, maintenant, tu t'appelleras Israël. Donc, c'est un deuxième nom qui est donné, qui est un surnom, en fait. Donc, finalement, on a ce personnage de Ismaël. Donc, je vous rappelle que, pour les Arabes, le sacrifice d'Isaac, c'est le sacrifice d'Ismaël. Tous les ans, ils célèbrent le sacrifice d'Ismaël, qui correspond à ce qu'on appelle Isaac dans la Bible. Donc, moi, il me semble que ce... Donc, pour revenir au personnage d'Isaac, c'est un personnage très important, fondamental, mais qui peut aussi être considéré comme étant Ismaël. Et à ce moment-là, Ismaël n'est plus le père du peuple arabe. C'est un peu embêtant. Ben oui, parce que, si vous dites que, finalement, il y a eu une mauvaise lecture, et qu'en réalité, Ismaël, Isaac, c'est le même personnage, et que c'est le même fils, etc., et ben, Tintin, pour les Arabes, ils n'ont plus le droit de se rapprocher d'Abraham, puisque Ismaël, ce n'est jamais que le fils qui est le père du peuple hébreu, enfin, qui est hébreu, etc. Donc, les conséquences, c'est un peu le jeu de domino, voyez-vous, vous changez un truc, après, il y a un autre truc qui se... Donc, finalement, on peut très bien dire que, voilà, Abraham n'a eu qu'un seul fils, son fils unique, qu'il a voulu sacrifier, et, et puis, voilà, et puis, il s'appelle, tantôt, il s'appelle Ismaël, il s'appelle Israël, bon, il change de nom, et puis, on est en face du même personnage. Et finalement, Isaac, c'est quand même un personnage qui n'est pas complètement... On parle beaucoup trop d'Abraham, c'est comme si on parlait de Joseph au lieu de parler de Jésus. Abraham, il n'est jamais que le mari de la femme qui a eu cet enfant miraculeux. Donc, il n'y a pas de raison de s'intéresser. Donc, désormais, il faut parler de ce Isaac et de cet Ismaël et mettre un petit peu, entre parenthèses, le personnage d'Abraham qui lui-même n'est jamais que le fils, comme Joseph et lui-même le descendant de David, etc., comme on dit dans Matthieu, Abraham aussi, il continue la lignée du peuple hébreu. Mais, Jésus n'appartient pas totalement au peuple hébreu puisqu'il est né par l'intermédiaire du Saint-Esprit, enfin, comme on voudra. Donc, par conséquent, c'est un être semi-divin, je dirais, c'est ce qu'on appelle... Alors, pour terminer notre discussion, la notion, par exemple, à votre avis, pourquoi est-ce qu'on dit que Jésus est fils de l'homme ou fils de Dieu, etc.? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Vous, par exemple, vous, vous. Alors, justement, à ce sujet, je voudrais quand même que vous regardiez... Malheureusement, je n'ai pas ici la Bible et votre Valentin est là. Alors, justement, Valentin, vous pouvez regarder dans Ézéchiel, Ézéchiel, fils de l'homme. Attends. Est-ce qu'on emploie l'expression fils de l'homme dans Ézéchiel? Tout au début. Dieu, s'adressant à Ézéchiel, il dit, toi, fils de l'homme. Ce qui ne veut rien dire. Pourquoi est-ce qu'on appellerait quelqu'un fils de l'homme? C'est n'importe... Tout le monde, nous sommes tous fils d'homme. Donc, cette expression fils d'homme... Ézéchiel, 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 Oui. Quoi? Chapitre 2. Oui, alors lisez la passage. Chapitre 2, verset 2. Oui? il me dit, il me dit, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. Oui. Et comme il me parlait, l'esprit, voilà, m'entra en moi et me fit tenir sur mes pieds et j'entendis celui qui me parlait. Et puis, le verset 3 aussi, il me dit, fils de l'homme, oui, il me dit, fils de l'homme, je te envoie vers les enfants d'Israël, vers les peuples rebelles qui se sont révoltés contre moi. Oui, donc, on parle d'Ézéchiel, vous voyez, Ézéchiel est un messager. On n'a pas assez parlé d'Ézéchiel. Ézéchiel est un personnage très important. Quand on relit le texte, vous saviez qu'il disait ça, que Dieu disait, alors, vous demandez que les prophètes se sont envoyés, mais il lui dit carrément, fils de l'homme, je t'envoie vers Israël. Quelle réflexion ça déclenche chez vous, Jean-Paul ? Dieu s'adresse à Ézéchiel, il dit, fils de l'homme, je t'envoie vers, bon, Jésus aussi, il est envoyé quelque part vers les peuples hébreux. Et aussi, lui aussi, on l'appelle fils de l'homme. Donc, qu'est-ce que ça peut vouloir dire fils de l'homme, à votre avis ? Est-ce qu'on avait abordé cette question avec vous auparavant ? Non. Pourquoi est-ce qu'on appelle fils de l'homme ? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire que Dieu rappelle à Ézéchiel qu'il est fils de l'homme ? Soit c'est une banalité épouvantable, soit ça a une signification secrète et particulière. C'est-à-dire qu'il n'est pas Dieu. Comment ? Il est fils de l'homme, disant qu'il avait dit Jésus est fils de l'homme et il n'est pas fils de Dieu. Non, alors vous avez raison de dire ça, si vous voulez, mais à notre moment, on le dit qu'il est fils de Dieu. Mais est-ce qu'il peut être à la fois fils de Dieu et fils de l'homme ? Par sa mère, il est fils de l'homme. Voilà. Donc faites compte, c'est la double nature. Ce sont des personnages qui sont de double nature. C'est-à-dire qu'Ézéchiel, finalement, ce n'est pas n'importe qui Ézéchiel. Et les prophètes, d'une manière générale, d'après ma théorie, il a reçu l'esprit, il se tenait sur ses pieds, il a reçu l'esprit. Oui, donc ce ne sont pas des... Ce sont aussi des messagers. Et non seulement des messagers, mais des messagers qui sont de nature particulière, qui ont un pédigré particulier. On ne parle pas de la naissance d'Ézéchiel là, mais à mon avis, tous ces prophètes, quelque part, ils sont également nés d'une... comme n'est né Jésus. Et comme est né Isaac. Ils sont nés miraculeusement. Et donc, fils de l'homme... Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire, à votre avis, quand on dit à quelqu'un tu es fils de l'homme et quand on s'adresse à un personnage, quand même, qui a un rôle de messager. Pourquoi le messager, envoyé vers le peuple hébreu, serait-il appelé fils de l'homme ? Quelle signification ça... Comment ? Pourquoi Dieu s'adresse-t-il à lui en disant tu es messager vers le peuple hébreu et il l'appelle, il l'interpelle en disant toi, fils de l'homme. Et effectivement, Jésus va reprendre la formule. Par rapport à vos prophètes, et vous autres... Et pourquoi il serait... Attendez, on va reprendre les choses calmement. Fils de l'homme, qu'est-ce que ça peut vouloir dire, à part une banalité du genre, oui, ben aussi, Jean-Paul aussi, il est fils d'un homme, n'importe qui. Qu'est-ce que c'est que cette précision de dire à quelqu'un qu'il est fils d'homme et pourquoi il serait interpellé par Dieu en disant toi, fils d'homme. Bon. Alors, entre parenthèses, une petite chose qui peut vous intéresser, c'est que fils d'homme, ça se dit ben Adam. Donc on reprend dans fils d'homme le nom Adam. Bon, enfin, peu importe. Alors, l'explication, c'est qu'il est un être hybride, intermédiaire. Le messager, c'est celui qui est un interface entre Dieu et l'humanité. Donc, il est à la fois mortel et humain. Donc, je te rappelle, toi qui es mortel, je sais que tu es également d'une autre nature, mais tu es également mortel. Et donc, en tant que mortel, tu as vocation à t'adresser aux mortels, aux hommes. C'est une façon de lui rappeler qu'il a cette capacité par sa nature, par le fait qu'il descend aussi de mortel, de s'adresser aux mortels. Et même Moïse, alors c'est là aussi qu'on a une sorte de lacune, est-ce qu'on raconte que Moïse, est-ce qu'on parle de la naissance miraculeuse de Moïse ? Oui. Donc voilà, il y a quelque chose sur Moïse, mais on ne dit pas, on n'en dit pas autant que pour Jésus, si vous voulez. Mais fin de compte, quelque part, tous ces personnages, ils ont appuyé ce même schéma. Donc Moïse, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de la naissance de Moïse, vous vous en souvenez ? c'est miraculeuse sur le Nil, c'est une fille de Pharaon qui le recueille sur le Nil. Alors on pourrait dire que quelque part c'est une sorte de mari, la fille de Pharaon elle a un gosse par les esprits et puis finalement, voilà, alors au lieu de dire ça, on raconte qu'elle a recueilli l'enfant, etc. mais en fin de compte c'est un peu la même cuisine quelque part. On va penser que Moïse est fils de la fille de Pharaon. Non, il y a un édit qui est tous les premiers nés et donc la mère de Moïse qui est un des éleveurs elle le met sur le Nil pour qu'il ne soit attrapé et tué la femme de Pharaon le récupère et sa mère qui le suivait des yeux après va voir elle devient sa nourrice donc il est élevée par sa mère tout en évitant considérer Non mais ça c'est l'histoire officielle non mais vous voudrez bien que ça ne tient pas debout non mais vous nous rappelez des choses qu'on sait très bien c'est marqué comme ça mais en réalité on est censé reconstituer la véritable histoire à partir d'un problème de vraisemblance de rationalité et par comparaison avec les autres cas visiblement il s'agit d'une naissance c'est une naissance miraculeuse mais qu'on a dissimulé plus ou moins et en fin de compte la naissance de Jésus c'est paradoxal la naissance de Jésus qui nous permet de mieux comprendre quelle a été la naissance de Moïse parce que ceux qui ont empreinte parfois ils gardent des choses que l'original a perdu il faut le savoir il y a des traductions dans différents domaines où la traduction est maintenue mais on n'a plus l'original donc par conséquent c'est parfois l'emprunteur qui est clair sur le discours de départ donc Moïse pourquoi est-ce que Moïse est un être exceptionnel à votre avis ? non mais à part ça au cours de sa vie au cours de sa vie où est-ce qu'on voit qu'il est un être anormal ? il y a le loup de son ardent qui lui parle oui mais après non après quand il va sur le mont Sénahie oui et Dieu dit ne laisse pas le peuple approcher ça veut dire que ça n'y peut pas parce qu'il n'est pas de nature à pouvoir approcher Dieu donc Moïse a une capacité de pouvoir approcher Dieu qui fait que ça n'est pas un mortel comme les autres donc voyez-vous il y a une dimension divine qu'on ne met pas suffisamment en avant mais qui effectivement est rappelée dans la Bible il dit ne laisse pas les hébreux approcher des tables et de la montagne etc donc on ne peut pas dire que c'est un être banal Moïse sur le mont Tabor il est là aussi le mont Tabor c'est où il s'est le mont Tabor le mont Nébo vous voulez dire le mont Tabor c'est en Galilée quand il y a la quand il y a la transfiguration du Christ c'est à Moïse qui est là ah oui d'accord non mais d'accord on s'en fout c'est comme le prophète dans sa caverne c'est comme Mahomet dans sa caverne oui oui alors c'est alors notre ami lui Saïd c'est comme Mahomet dans sa caverne je n'ai pas compris c'est quelque chose le prophète Mahomet qui est dans sa caverne je veux dire c'est quelque chose de singulier de de Non, 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 non.